... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de tabac, et oui, c'était le mois sans tabac, ce mois de novembre. On va se poser la question de savoir où en est la consommation en Guadeloupe, a-t-elle augmenté, a-t-elle diminué ? Est-ce que les campagnes de prévention fonctionnent-elles ? Beaucoup de questions à poser à notre invité du jour. Bonjour, Tony Romuald, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on peut le dire, c'était le mois sans tabac, on arrive à la fin de ce mois. Est-ce qu'on en a suffisamment parlé, selon vous ? On n'en parle pas jamais suffisamment de ces problèmes de santé publique, le tabac. C'est un vrai problème de santé publique, le tabagisme, chez les adultes notamment. Et il ne suffit pas d'un seul mois. Je pense qu'il faut qu'on continue à en parler, qu'on en parle tous les jours, de manière à prévenir toutes les complications et tous les problèmes de santé que ça peut entraîner. Avant de revenir sur les manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours, je voudrais qu'on fasse un tableau, un bilan de la consommation de tabac en Guadeloupe. On en est où ? On en est où ? On peut dire que le tabac, jusqu'à maintenant, on a beaucoup dit, on le dit encore. Le lac Guadeloupe, on ne fume pas trop par rapport à la méthopole. C'est vrai, c'est ce qu'on dit depuis des années. Trois fois moins. Mais je crois que les chiffres montrent que ça augmente déjà un peu. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, qu'on ait vraiment fait l'un point sur l'ensemble des consommateurs. Pour vous donner un exemple, la majorité, à peu près 75% des patients suivis pour les problèmes d'alcool et de drogue, fume. Donc il y a un lien. Il y a un lien. Donc on voit certaines populations qui ne sont pas toujours enquêtées, parce que les enquêtes sont beaucoup faites au niveau des GAPD, les journées d'appels à la défense, qui sont certes significatifs, mais toujours sous-estimées. Tout sondage est sous-estimé. Donc c'est important de bien faire comprendre que derrière une substance peut en cacher une autre, et le tabac, il n'est pas suffisamment, je veux dire, parlant symptomatiquement. Ça veut dire que quand quelqu'un fume, il a des problèmes pour lui, pas avec les autres très souvent, tandis qu'avec d'autres substances, telles que l'alcool ou les substances... Oui, il y a des répercussions plus directes. Plus directes. Et donc du coup, on ne fait pas... Et puis on se dit, bon, il ne faut pas qu'il me gêne trop. Et puis comme on a mis en place, on va dire, des modèles de prévention sur l'absence de tabac dans certaines zones, etc., on a l'impression en Guadeloupe que les gens ne fument pas. Je pense que c'est une erreur. On a des données chiffrées. Des données chiffrées, on considère que 12% de la population fume quotidiennement. Autant d'hommes que de femmes parmi ça ? Plus d'hommes que de femmes. Plus d'hommes ? Toujours plus d'hommes que de femmes. Mais derrière ce chiffre, il y a fumé quotidiennement, il y a ceux qui viennent de commencer, il y a ceux qui ont laissé depuis parfois quelques temps, mais il y a encore les complications qui peuvent venir. Donc cette substance est finalement une substance qu'il faut considérer comme majeure, qui pose des problèmes de santé publique, mais surtout coûte beaucoup à la société en termes de complications. Et en termes d'évolution, est-ce qu'on fume plus qu'avant ? On peut dire qu'on fume plus qu'avant. On peut dire qu'on fume plus qu'avant. Il y a différentes modalités. Vous savez, on a inventé des petites cigarettes houlées, on a inventé du tabac houlé, pardon, on a inventé des petites cigarettes avec des petites doses de nicotine, beaucoup moins, donc on a multiplié les manières de fumer. Et puis finalement... Mais l'addiction, elle, reste bien présente. Elle est présente. Quelles que soient les modalités de consommation, la manière dont on fume, l'addiction est là. C'est une addiction majeure. C'est une addiction qu'on commence à se dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, mais on commence à se dire quand même que ça se rapproche de la cocaïne. Ça veut dire qu'on se rapproche de la deuxième addiction. La cocaïne est la première addiction. Le tabac est aussi addictogène que la cocaïne. Alors, pour lutter, on a la prévention, on a la sanction, on commence par la sanction, elle est d'ordre financier. Les paquets de cigarettes à 10 euros, c'est pour bientôt ? C'est une bonne chose, selon vous ? Alors, on a pu montrer, les études ont montré qu'effectivement, pour s'initier au tabac, probablement que ça allait être un frein, qu'il y avait des personnes qui arrêtaient de fumer, mais ça ne peut pas être que ça. On ne peut pas faire que sur le côté répercussions, sur le côté financier. Il faut qu'on aille sur d'autres stratégies. C'est sûr que ce qui a été fait par certaines lois, les lois, l'interdiction de fumer dans l'espace public, l'interdiction de fumer pour les jeunes, les paquets non aromatisés interdits aux mineurs. Enfin, on a comme ça un ensemble de lois qui sont venues compléter ce qui existait, les lois E20. Aujourd'hui, on voit quand même une progression, c'est que la loi aujourd'hui a autorisé les traitements de substitution. Je rappelle quand même que les traitements du sevrage tabagique, jusqu'à il y a un heure et une minute, n'étaient pas remboursés. Ça a commencé par les médicaments. Ils avaient mauvaise presse parce qu'ils pouvaient soigner également. Ça a amené de la dépression selon... Ça a été une polémique des études des États-Unis. Ça n'a pas été prouvé. Ceci dit, ça nous a permis de dire, et on le redit encore, qu'il faut bien sûr explorer, il faut bien voir qui fume. Est-ce que c'est une question qu'on appelle une comorbidité ? Quand on a une dépression, il faut qu'on traite la dépression au moins en amont du sevrage. Donc, si on n'a pas recherché la dépression, si on n'a pas vu que la personne est dépressive, il se peut que ça aggrave la dépression et que des personnes puissent avoir des passages à l'axe suicidaire à certains moments quand on a arrêté le tabac ou quand on met sous un traitement du sevrage. Donc, je ne pense pas qu'ils ne puissent pas se parler de médicaments qui entraînent la dépression. Je pense qu'il y a aussi, surtout, et maintenant, les professionnels de la dictologie, de la tabacologie le savent, ils font rechercher les comorbidités et notamment la dépression. Alors, on va venir, tiens, pour nos spectateurs qui fument. Le premier conseil, c'est quoi ? C'est d'avoir d'abord envie d'arrêter ? Bien sûr. C'est le principe de base pour pouvoir y arriver ? Le principe de base, c'est d'avoir envie d'arrêter. Envie d'arrêter, c'est d'abord, vous savez, les avantages. Quels sont mes avantages à fumer, finalement ? Quels sont les inconvénients que j'aurais réellement à fumer ? Et puis, quand on veut aller plus loin, on peut se dire, tiens, si je veux arrêter, quels sont les avantages que je verrais arrêter par rapport aux inconvénients éventuels que j'aurais si je prenais un traitement du sevrage ? Et quand on a fait ce qu'on appelle cette balance décisionnelle, ça va peser d'un côté, on va prendre la décision. Mais prendre la décision ne veut pas dire qu'on va faire seul. Parce que très souvent, les personnes ont déjà essayé de faire seul, ils n'y sont pas arrivés. Je rappelle, c'est une addiction majeure. Donc, parfois, il faut un accompagnement. On sait à peu près que seuls trois, peut-être cinq fonctions des personnes peuvent arrêter seules, mais c'est les personnes qui ont mui cette décision pendant des mois, voire des années, qui ont parfois des complications majeures en termes cardiovasculaires, cancéreuses, etc. Et qui, finalement, au bout du continent, il est temps d'arrêter, je n'en peux plus, parce que le pronostic, ce n'est pas simplement la maladie, c'est le pronostic de la récidive d'une maladie, d'une récidive d'un infarctus du myocard, d'une récidive d'un accident vasculaire cérébral. Donc, les personnes vont arriver au bout. Mais maintenant, c'est bien de se dire, si on prend cette décision, il faut voir au professionnel. Ça peut être un professionnel, son médecin traitant, qui peut totalement faire une consultation, faire un bilan sur la motivation et mettre un traitement. Il y a l'hypnose. Il y a l'hypnose, pourquoi pas ? Je veux dire, tout ce qui... Il y a beaucoup de technique, en fait. Il y a beaucoup de technique, l'acupuncture, l'hypnose. Il faut que le patient s'y retrouve. Après, tout ne fonctionne pas. Mais tout ne fonctionne pas, parce qu'il y a une certaine efficacité. L'efficacité est d'autant meilleure quand la personne est motivée. Ça veut dire, je peux voir n'importe quoi, je peux prendre n'importe quel traitement aujourd'hui, si je ne suis pas motivé, ça ne marchera pas. Donc, hypnose, pourquoi pas ? Acupuncture, pourquoi pas ? Et puis, traitements qui ont montré leur efficacité que l'on connaît, qui fonctionnent aussi. Mais ça va encore une fois sur des personnes motivées et qu'on va accompagner. Le risque de réchute, il est réel. On le voit, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de fumer un mois, deux mois, un an et qui retombent au moins de problèmes, parce que c'est souvent lié à ça également. Ils retombent au moins de problèmes parce que je vous rappelle quand même que le tabac, dans la manière de prendre le tabac, il accompagne tous les moments de la vie. Il y a une gestuelle qui s'accompagne de ça. Bien sûr, une gestuelle. Il accompagne les bons moments, les mauvais moments. Parfois, on arrive dans un moment où on avait l'habitude de fumer. Simplement, penser au moment, se retrouver dans la situation où on a envie de fumer. Donc, c'est tout ça qu'on va faire avec la personne lorsqu'on va l'accompagner. C'est voir toutes les situations possibles où il a l'habitude de consommer et voir comment il pourrait trouver des stratégies et d'autres stratégies qui ne soient pas le tabac pour faire face à ces situations-là. Et donc, en Guadeloupe, on a la Guadec. La Guadec, c'est quoi ? La Guadec, c'est une association qui est pour le dépistage du cancer. Ce n'est pas une association qui oeuvre absolument. Mais qui se bat au quotidien. Mais c'est vrai qu'il se bat au quotidien. C'est vrai que quand on parle cancer aujourd'hui, cancer aujourd'hui, c'est pratiquement 25% de tabac. Alcool et tabac, c'est 33% de cancer en moins. L'alcool et le tabac, c'est 33%. Le tabac, c'est à peu près 23-24% de cancer. Le tabac est responsable de 24% du cancer. Donc, ça paraît logique que la Guadec puisse y être et qu'on puisse aujourd'hui arrêter de se dire qu'on n'a pas de problème de tabac et qu'on puisse, chaque personne qui va commencer, qui va initier son tabagisme, qu'on soit là, qu'on puisse marteler aussi, pas simplement sur les substances qu'on voit habituellement, mais sur ces comportements-là vis-à-vis du tabac qui vont poser problème. Quand on sait quand est-ce qu'on a commencé le tabac, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Un mot sur la cigarette électronique. La cigarette électronique, ce n'est pas un traitement du sevrage. C'est une alternative qui peut trouver un intérêt pour certains patients s'ils sont dans une dynamique de sevrage. Mais il est hors de question de dire à des personnes... C'est très à la mode. C'est à la mode. Vous avez tout le monde. D'ailleurs, on fait les formes, on fait les goûts, on s'est adapté finalement à... C'est un nouveau marché d'ailleurs. Mais c'est un marché qui est prometteur, du coup. Si les personnes sont dans une dynamique de s'arrêter, bien sûr, ils vont mettre de la nicotine, ils vont diminuer le dos de la nicotine, ils vont faire comme avec le traitement de substitution et donc ils vont s'arrêter. Si maintenant, c'est dire aux personnes, ne fumez pas, prenez la cigarette électronique, c'est créer une autre consommation de substances pour lesquelles les études n'ont pas encore été très claires, mais sont en cours. On n'a pas encore prouvé qu'ils ne sont pas nocifs. On sait qu'ils sont moins nocifs que le tabac fumé. C'est clair. Mais pour l'instant, ce n'est pas la peine de mettre des jeunes dans une histoire de cigarette électronique alors qu'ils pourraient faire sans tous ces produits. Donc oui, ça peut être utilisé pour les personnes qui le veulent. Pour l'instant, ce n'est pas un traitement de substitution. Et que les études sont en cours pour rechercher l'inocuité des produits qui sont utilisés dans la cigarette électronique. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes, aujourd'hui, sont plus sensibilisés qu'auparavant ? Vous avez cette impression-là ? Et pourtant, les chiffres ne sont pas très bons chez les jeunes. Les jeunes sont... quand on ne peut pas le dire oralement. On va mettre un comportement, on va mettre en place une attitude qui va poser problème. Oui, les jeunes. Donc il faut qu'on aille vers les jeunes. Il faut qu'on aille vraiment vers eux, qu'ils ne commencent pas. Parce qu'on sait très bien qu'au lycée... C'est là où tout commence. Tout commence. Parfois, alors je dis lycée, mais c'est plutôt même... Collège. On pourrait même monter un petit peu plus en amont. Donc attention, c'est un produit dangereux. Oui, il pose, entre guillemets, moins de problèmes au niveau de la société. On voit les bagarres, on n'a pas de bagarres parce qu'on a fumé une cigarette. Pas comme l'alcool ou les produits. L'alcool, je vous rappelle quand même que si vous prenez les chiffres du tribunal, plus de 50% c'est lié à l'absorption excessive d'alcool chez les personnes qui vont avoir un comportement violent, etc. On n'a pas ça avec le tabac. Donc le tabac semble, entre guillemets, moins dérangeux, même si quand même la santé publique dit oui. Celui qui pose le plus de problèmes, c'est quand même le tabac avec l'alcool. Ce sont les deux produits les plus licites qui posent problème aujourd'hui. Ils posent problème en termes de coups pour la société et qui posent problème en termes de maladies directement liées à ce tabagisme. Et dans les maladies, bien sûr, on ne peut pas penser au cardiovasculaire, au vasculaire, l'accent vasculaire au cérebro, les cancers. Et puis d'autres choses sur les femmes enceintes, sur la peau, d'autres inconvénients qui vont quand même coûter un moment à l'individu, soit à l'individu, soit à la société en termes de coûts, coûts sociaux. – Eh bien merci pour votre consultation. – Merci à vous. – À très bientôt sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501